Du regard de notre invité du jour, double ballon d'or venu du Sénégal, passé par la France et l'Angleterre. Il est aujourd'hui un ambassadeur des Lyons et son franc-parler est légendaire. Mesdames et messieurs, Eladji Diouf est notre invité. Salut Eladji. Tout va bien pour vous ? Comme d'hab. Comme d'hab. Quelle est votre actualité en ce moment ? En ce moment, je suis en vacances. C'est bien ? Je suis venu à Paris passer dix jours et voir les amis. Et passer nous voir. Ouais, c'est cool. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il y a dans vos pochettes de chaque côté ? Rien, c'est juste de la déco. C'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Il y a quelque chose dedans, mais on ne le dira pas en privé. Très bien. Je n'aurais pas dû poser cette question, c'est ma faute. La dernière fois qu'on s'était croisé sur un plateau, c'était dans Soir de Cannes, juste avant Sénégal-Cameroun. À l'époque, vous étiez hyper confiant pour les Lyons. Mais l'aventure de ces Lyons a tourné court. On s'en souvient. Avant d'y revenir, un mot sur l'actualité de ces derniers jours et donc la prolongation de contrat d'Aliou Sissé jusqu'en 2026. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre, selon vous ? Bien sûr, bien sûr. On sait qu'Aliou, c'est l'homme de la situation pour le Sénégal. Les joueurs ont confiance en lui parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de le prolonger aussi, il y a des cadres dans cette équipe. Il faut discuter avec eux. Qui ont été sondés. Avec les cadres, il faut discuter avec le comité exécutif. Et je crois qu'à l'unanimité, aujourd'hui, Aliou est l'homme de la situation et on est très content de l'avoir encore. Contrat prolongé pour Aliou Sissé, avec d'autres infos à souligner ? Oui, il est engagé pour les prochaines séances, que ce soit la Cannes 2025, mais aussi le Mondial 2026. En cas de qualification, évidemment. En cas de qualification. Il va s'apprêter à vivre un décennat. On parle de quinquennat pour les présidents. Lui, il est là depuis 2015. Puis mars 2015, donc en 2025, ça ferait 10 ans qu'il est en place à la tête des Lyons. Ça bouge un peu autour de lui. Il y a un nouvel adjoint, Pap Tiao, qui a été promu de son poste d'entraîneur des locaux. Il devient son adjoint. On va écouter les explications de Seydou Sané, qui est vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Après exploitation des différents rapports, le comité exécutif estime que malgré l'élimination précoce du Sénégal par le futur vainqueur qui est la Côte d'Ivoire, nous avons noté qu'il y a eu au niveau de la compétition des progrès notoires, ça il faut le reconnaître, des progrès notoires ont été relevés, dans l'organisation et la participation de la Cannes 2023. Le comité exécutif salue l'engagement des joueurs, de l'encadrement technique, mais renouvelle aussi au sélectionneur national à l'UCCE, sa confiance, il faut le dire, et l'engage à poursuivre sa mission en vue de l'atteinte des objectifs à venir, à savoir la qualification de la Cannes 2025 et la Coupe du monde 2026, conformément à la vision Manco Outindamli. Voilà pour l'annonce officielle du maintien d'Aliussi, c'est à son poste. Malgré ce qui pourrait ressembler à une contre-performance, tout de même, lors de la dernière Cannes, le Sénégal joue la continuité. Est-ce que c'est forcément la meilleure solution, selon vous ? Moi, je pense que c'est l'homme de la situation. Donc, vous êtes d'accord avec quel âge ? Oui, oui, parce que souvent en Afrique, on a agi dans la précipitation, dans la panique, dans l'émotion. Il est là depuis 2015, on est loin de la précipitation. Non, mais là, je veux dire, après l'élimination. Juste après la compétition, d'accord. Et je trouve que c'est bien que ça ne se soit pas décidé rapidement, qu'il ait eu le temps de se poser, d'analyser, parce qu'à lui aussi, il pouvait avoir une sorte de lassitude. Mais moi, ce que j'ai vu sur le terrain, alors oui, on perd contre la Côte d'Ivoire, parce que c'est du football. C'est comme aujourd'hui, en Ligue des Champions, vous pouvez perdre en quart de finale face aux futurs vainqueurs. Ça ne veut pas dire que l'équipe ne progresse pas. Et en plus, ce n'est même pas une défaite. Et comment on a perdu aussi ? Et comment on a perdu ? Il y a eu des événements. Moi, j'ai trouvé ce Sénégal plutôt bon. Je trouve qu'effectivement, il y avait des progrès dans le jeu. J'avais été assez critique sur le contenu qu'ils avaient gagné. Là, je trouve que dans le contenu, c'était mieux. Malheureusement, ça s'est arrêté. Il y a eu un petit accident de parcours. Mais normalement, leur parcours en face de poule devait leur éviter de tomber contre une équipe comme la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un système aussi qui ne leur a pas été favorable. Il ne faut pas tout jeter et construire dans la durée avec des nouveaux joueurs qui arrivent, un nouveau système. On renouvelle aussi les adjoints. Ça montre qu'il y a de la réflexion du côté du Sénégal. Pour moi, c'est un bon point. Allo, si c'est prolonge son contrat avec la sélection sénégalaise de football. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Allo, si c'est. On va parler d'El Tartico. On va parler du Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes, si tu as de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors, le Sénégal décide de prolonger le contrat d'Allo, si c'est. Pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle parce que le Sénégal prolonge Allo, si c'est. C'est également une très bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est une bonne nouvelle pour le Sénégal. C'est également une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Pourquoi pour l'Afrique ? Parce que voir un entretenant local durer ainsi, c'est vraiment hyper rare, voire même inédit. C'est inédit. C'est inédit. Et lorsque un truc est bien fait, il faut apprécier. Il faut apprécier Allo fait du bon travail avec la sélection du Sénégal. Beaucoup peuvent le critiquer, mais les faits sont là. Les faits sont là. Il fait le cas de finaliste en 2017. Il est éliminé par le Cameroun en 2017. Je rappelle que c'est le Cameroun qui va remporter la canne. Donc, se faire sortir en cas de finale par le futur vainqueur, pour moi, ce n'est pas honteux. Certes, ils ont dominé le Cameroun en 2017. Mais, au final, c'est le Cameroun qui va remporter la canne. Donc, ça signifie que le Cameroun avait des arguments à faire valoir. De faire sortir par le futur vainqueur de la compétition, ce n'est jamais humiliant. Donc, en 2017, pour moi, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. En 2019, ils perdent en finale. Ils perdent en finale, les amis. Ils perdent face à l'Algérie en 2019. Et pour moi, ce n'est pas humiliant. Tu perds en finale. La finale, les amis, tout le monde peut perdre une finale. Même Pep Guardiola a perdu une finale avec JC en 2021. Pep Guardiola a perdu une finale contre JC en 2021. Donc, ça n'est pas arrivé de perdre une finale. En 2022, au Cameroun, ils remportaient la canne. Ils remportaient la canne et ils donnent la première canne du Sénégal. La première canne du Sénégal, les amis. C'est vraiment à saluer. En 2024, en Côte d'Ivoire, ils se font sortir en ultime de finale. Certes, mais c'est face au pays organisateur. Un pays organisateur qui est très fort. Un pays organisateur qui a des jeux de qualité. Un pays organisateur qui est aussi un prétendant au titre. Donc, pour moi, ce n'est pas honteux une fois de plus. Se faire sortir par la Côte d'Ivoire, pour moi, ce n'est pas honteux. Oui, on va me dire que c'était une Côte d'Ivoire malade, mais une Côte d'Ivoire qui a changé d'entraîneur et qui est revenu avec un autre état d'esprit. Il faut le souligner. La Côte d'Ivoire, en deuxième partie de cette canne, est revenu avec un autre état d'esprit. Se faire sortir par cette Côte d'Ivoire, les amis, pour moi, ce n'est pas vraiment honteux. Donc, le Sénégal se fait sortir par la Côte d'Ivoire en 2024. Pour moi, ce n'est pas honteux, comme je l'ai dit. Maintenant, donc, elle lui a prolongé et la fédération a vraiment très bien fait. Très, très bien fait, les amis. Parce que lorsque tu regardes le parcours du Sénégal durant cette canne, la canne en Côte d'Ivoire, ils ont vraiment plié le game, comme on dit. Ils ont plié le game en face de poule. Ils ont battu la Guinée. Je rappelle que la Guinée, ce n'est pas une petite équipe. La Guinée, ce n'est pas une petite équipe. La Guinée de Kabadjawara. Ils ont battu cette Guinée-là. Ils ont battu le Cameroun. Dans le jeu, c'était exceptionnel. Dans le jeu, vraiment, c'était vraiment très bon. Ils battent le Cameroun 3 buts à 1. Ensuite, ils battent aussi la Gambie 3-0. Donc, c'est une équipe qui a fini avec un seul but en quissée en face de poule. Pour environ 8 buts. 8 buts marqués. 8 buts marqués pour un seul petit but en quissée, les amis. Vous pensez vraiment que c'est une mauvaise performance ? C'est juste qu'en 8ème des finales, ils sont tombés sur le pire ordinateur qui était la Côte d'Ivoire. Qui était la Côte d'Ivoire. Ils ont fait leur job en finissant premier pour tomber sur le milieu 3ème. Malheureusement, le milieu 3ème était la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'Aluge s'efface ? Et de ce qu'il a perdu contre la Côte d'Ivoire au pénalty ? Ce n'est pas comme s'il a perdu dans le jeu 2 ou 3-0. Il a perdu au pénalty, dans la réalité, il n'a même pas perdu l'hommage. Donc, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle de prolonger à l'UCCI. Il fait du très bon travail avec la sélection du Sénégal. Après, partage-moi ton résultat sur la thématique. Est-ce que tu penses que c'est une très belle nouvelle ? Tu m'as tout et si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt pour notre réview de l'état-mé. Ciao, ciao.